Mesdames les ministres, Messieurs les ministres des pays amis frères du Maroc, Mesdames les chefs de délégation des pays amis frères du Maroc, Mesdames et Messieurs les responsables, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand intérêt, un vrai plaisir, que je participe aujourd'hui à l'ouverture du premier forum international sur la gestion intégrée durable des déchets, qui intervient dans une conjoncture de mobilisation nationale en faveur de la consolidation du développement durable, notamment par la gestion optimale des ressources naturelles, le développement des énergies renouvelables et l'adaptation aux changements climatiques, la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Si vous me permettez, je vais souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce forum ayant permis de réunir des responsables et des experts imminents dans ce domaine. J'ai saisi cette occasion pour féliciter les organisateurs de cette importante manifestation qui revêt sans aucun doute une importance et un intérêt tout particulier en égard à la place qu'occupe aujourd'hui le domaine de la gestion durable des déchets. Je remercie donc le ministère de l'Intérieur, la Banque mondiale et l'Agence allemande de la coopération internationale, ainsi bien sûr que le ministère délégué chargé de l'environnement pour l'organisation de cette première édition du forum. Et je voudrais également exprimer un remerciement à tous les départements ministériels et partenaires qui s'engagent à nos côtés pour la mise en œuvre de nos stratégies nationales, énergétiques, environnementales et de l'eau, cet engagement qui reflète bien une pleine inscription dans les stratégies de développement durable de notre pays. Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi remercier les organisateurs pour ce film qui vont nous permettre de réduire d'une manière draconienne mon exposé. Ce forum est en phase avec la dynamique globale vertueuse du Royaume-du-Maroc et du vaste chantier de réformes majeures et de programmes d'envergure entre autres. Cela conduit de Sa Majesté le Roi Mohamed VI afin d'assurer un développement durable, alliant croissance économique responsable, équité sociale, solidarité régionale et lutte contre les changements climatiques. Cette rencontre intervient également à un moment important dans le processus que nous avons initié au Maroc, conformément aux priorités de deux stratégies environnementales et énergétiques visant un développement accéléré des énergies renouvelables, la promotion de l'efficacité énergétique et l'atténuation des impacts du changement climatique. Mesdames et Messieurs, le nexus eau, énergie et environnement est un sujet récurrent dans toutes les discussions et débats à l'international. La cohérence entre les politiques publiques de l'eau, de l'énergie et de l'environnement est fondamentale pour une approche coordonnée de la gestion des ressources. Ce sujet est en effet au cœur des préoccupations actuelles et professionnelles. L'eau, l'énergie et l'environnement sont donc chacun à part et ensemble source de complexité et polarisent une multitude de problèmes et de défis à relever qui ne peuvent être résonus séparément. Ils sont multidimensionnels, interdépendants et intersectoriels et nécessitent coordination et complémentarité des actions. Le Maroc, partant de ce constat, a initié depuis quelques années une démarche anticipative pour intégrer le concept nexus dans son approche de politique publique, de l'eau, de l'environnement et de l'énergie. De ce fait, sur le plan institutionnel, il a opté pour un département ministériel englobant les trois secteurs dont les interrelations sont complexes et importantes. Et il a également pris la décision de fusionner des activités eau, assénisme, liquide et électricité dans une même structure qui vit, à savoir l'ONU. Mesdames et Messieurs, le monde traverse depuis quelques années différentes crises à caractère économique, social et écologique et qui ne sont en fait que le résultat du schéma de développement adopté par nos sociétés. Un schéma qui est fils des stocks de richesses naturelles de manière indéversible, nuit au bien-être des générations actuelles et compromet le devenir des générations futures. Ces crises nous interpellent et nous rappellent les limites de nos modes de consommation et de production et le besoin si urgent de mettre les enjeux environnementaux et climatiques au centre de toutes les politiques de développement. Des réformes profondes et de nouveaux modes de consommation et de production doivent être adoptées rapidement si nous voulons créer les conditions d'une croissance durable sauf en carbone, économes en ressources naturelles et socialement inclusives et pour faire vivre cette population dans des conditions d'espoir. Mesdames et Messieurs, la montée en puissance des considérations environnementales a depuis longtemps conduit à s'interroger sur la manière de gérer les déchets, réduire leur production. Mais on peut aussi choisir d'y voir une ressource à valoriser. Leur transformation d'énergie répond à cet enjeu. En effet, la production d'énergie qui suit la valorisation du recyclage des déchets fait partie d'une nouvelle source d'énergie qui se développe à un moment pour la provision d'énergie représente un enjeu majeur pour l'économie mondiale. Et elle présente le double avantage de réduire notre impact environnemental et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Des voies qui sortent et qui seront bien sûr adaptées aux déchets ménagers, aux déchets industriels ordinaires. L'incinération et la méthanisation en respectant bien sûr le cadre légal et réglementaire en vide. Outre la confiance des consommateurs, le développement de ces activités en grande partie conditionné par la volonté politique aussi bien centrale que celle des élus et la mise en place du cadre légal et réglementaire. Des politiques publiques volontaristes peuvent contribuer à structurer ces filières et les développer. Le Maroc a enregistré au cours des dernières décennies une croissance économique importante. Celle-ci s'est traduite par une forte urbanisation, une pression accrue sur les écosystèmes et une surexploitation des ressources naturelles. Afin de faire face à cette problématique, notre pays a instauré progressivement une politique de protection d'environnement qui a évolué rapidement dans une politique de promotion du développement durable. Le Maroc a adopté dans sa stratégie de développement le concept de développement durable qui favorise l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales avec pour objectif l'amélioration du cadre de vie des citoyens, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des activités économiques, respectueuses et environnementales. Donc oui, mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs de ce forum. Je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada